bonjour à tous c'est madame patachou j'espère que vous allez tous très très bien on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo hall je n'en ai pas fait depuis très longtemps mais je sais que vous aimez ça hier je suis allé chez graines créatives pour un futur projet dont vous entendrez parler très prochainement ne vous inquiétez pas et donc j'ai passé la journée là bas et je suis revenu avec un sac rempli de plein de choses je vous ai fait des stories sur instagram donc si jamais vous ne suivez pas encore sur instagram allez-y il faut y aller puisque j'essaie de faire des stories assez régulièrement c'est vrai que ça dépend c'est pas forcément tous les jours je sais et quand j'en fais j'en fais pas mal alors du coup j'ai reçu un gros sac que voici donc c'est toujours les mêmes je les trouve vraiment trop beau ces sacs ils sont hyper solides en plus personnellement je les utilise pour mes courses ou pour quand j'ai énormément de choses à porter et qu'il me faut des sacs et bah c'est quand même mieux d'avoir un sac comme ça que d'avoir un sac carrefour ou au champ par exemple je trouve ça plus joli elle m'a mis plein de choses à l'intérieur je vais vous montrer tout ça donc pour commencer je sais pas si vous vous souvenez de ce tapis de plage c'est un tapis qu'on a tout eu l'an dernier lors de l'événement à nuremberg et du coup elle me l'a remis cette année et je suis contente d'en avoir deux parce que nous on aime bien faire des pique niques en été et bah on a mis nos quatre petites paires de fesses dessus l'année dernière pour pique niquer c'était un petit peu serré donc du coup c'est cool voilà il y en aura un pour les adultes un pour les enfants ensuite elle m'a mis ceci donc c'est une suspension c'est toujours tout est de graines créatives donc c'est ma suspension créa corps et c'est pour faire en fait voilà une toute petite suspension et c'est parfait pour petits endroits où on n'a pas beaucoup de rangement comme chez moi j'ai un tout petit appartement donc je vois plein d'endroits potentiels où je pourrais accrocher ça et ça me fera une excuse pour acheter une plante même si j'ai pas forcément la main verte mais c'est pas grave j'aime bien en acheter quand même et donc à l'intérieur vous avez un pot en terre de diamètre de 8 cm de bobine de créa crod pas ils sont trompés il ya une faute les gars vous avez mis créa corps suspension et après vous avez mis deux bobines de créa crod 20 perles en bois coloré donc voilà c'est tout mignon c'est tout chaud et ça je vais le faire parce que je trouve ça vraiment trop trop bien donc je sais pas du tout si je vous ferais ça sur cette chaîne ou peut-être en comment ça s'appelle le truc que j'ai utilisé jamais igtv peut-être je verrai mais ça c'est plutôt sympa ils ont des plus grands aussi parce que dans le showroom j'en ai vu d'un petit peu plus grand je me suis pris la fille la fimo j'allais à fimo accessoires ce sont des éponges abrasives donc pour poncer dont vous vous servez sous l'eau par contre hier je les utilisais comme ça à sec et c'est très bien ça marche très très bien donc voilà dedans vous en avez trois ensuite comme à chaque fois j'ai un petit pack de fimo donc là j'ai six pains ce sont les couleurs chaude ce sont que des trop belles couleurs j'adore particulièrement celle-ci la bordeaux c'est une de mes préférées elle est vraiment très 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 jolie celle ci aussi la mandarine je l'adore donc là pour l'été si vous voulez vous mettre à faire des bijoux ou quoi que ce soit avec des couleurs chaude et estival c'est vraiment le bon moment donc voilà c'est un pack de six ensuite dans le showroom j'avais vu ce petit kit que j'ai trouvé vraiment trop mignon donc vous avez des kits de bracelets brésiliens avec deux grosses pinces crocodile que vous mettez en fait au bout de tous les bracelets pour avoir vraiment une petite manchette et c'est très joli du coup moi j'ai choisi le rose voilà donc vous avez un bracelet brésilien chevronné vous avez un bracelet avec des petits cori vous savez des petits ces petits coquillages en forme de grain de café vous avez un bracelet en perles un bracelet blanc tout simple et un bracelet tressé et vous avez évidemment tout dedans c'est en kit et vous avez plein de couleurs différentes vous n'avez pas que du rose comme ça ensuite un autre que j'ai trouvé super sympa dans leur showroom et que j'avais pas encore vu ailleurs alors peut-être que ça existe ailleurs mais moi je l'ai pas vu je l'ai vu que chez eux donc ce sont les perles à repasser perles ou 3d donc moi je connaissais les perles à repasser toute plate je ne connaissais pas les 3d donc en fait pour le principe n'est pas forcément très différent c'est que vous faites votre motif à plat vous avez plusieurs couches qu'ensuite vous assemblez avec des petits clips ça vous donne un objet 3d donc ça c'est super cool les enfants ils vont adorer mais je sais que tyron est un fan inconditionnel des perles à repasser il adore ça il se télécharge toujours des patrons de perles à repasser sur pinterest il peut passer des heures à faire ça donc là on va tester le petit 3d et donc c'est un flamant rose ensuite on change pas une équipe qui gagne puisque j'ai encore des washi tape figurez vous que je manquais de washi tape oui avec tous les washi tape qu'on m'a offert j'en manquais puisque les enfants adorent l'utiliser donc ils me bouffent tous mes rouleaux j'ai eu un petit kit comme ça 5 rubans adhésif 4 or métallisé et un pailleté avec une couleur un petit peu bleu et doré ils sont vraiment très très jolie si vous faites des belettes journal ou je ne sais quel journal un obonichi ou même un agenda et vous voulez décorer un petit peu vous pouvez utiliser ça ou j'utilise aussi beaucoup le washi tape pour tout ce qui est dessin et poster que les enfants accrochent dans leur chambre puisque comme ça se décolle et ça se recolle très facilement ça évite d'abîmer la peinture et en plus comme ça ils peuvent choisir leur motif voilà ils adorent quoi un autre lot de washi tape donc cela c'est pareil vous avez plein de motifs celui-là il est trop kawaii il est trop mignon voilà donc je pense que pour le reste de l'année 2019 et l'année 2020 qui va arriver j'ai ce qu'il faut en washi tape j'ai j'ai pu avoir la chance d'aller dans l'atelier de graines créatives hier et j'étais donc avec la designer qui s'appelle natacha à qui je fais un coucou au cas où tu passes par là même si je sais que tu ne vas pas trop sur youtube et du coup elle m'a proposé de récupérer des pains de fimo donc je voulais pas prendre n'importe quoi parce que je vois pas l'intérieur de prendre des couleurs que je ne vais pas utiliser voilà je trouve ça assez dommage donc j'ai pris du blanc parce que ça je suis certaine de m'en servir du translucide fimo effect 0 14 donc ça également je suis sûre de m'en servir pour toutes les nouvelles personnes qui arrivent sur cette chaîne et qui me demandent à quoi sert la translucide pour tout ce qui est des tutos gourmand sachez que j'ai fait une vidéo sur le sujet afin que vous voyez vraiment la différence voilà de si après vous voulez vous choisirez si vous souhaitez en utiliser ou pas mais voilà sachez que chez moi c'est un indispensable le noir off course et j'ai pris un rouge comme ça mais elle m'en a filé deux autres en plus alors sachez que ce rouge est assez difficile à trouver en tout cas moi j'ai du mal à trouver je sais pas vous dans votre magasin de loisirs créatifs si vous trouvez facilement j'achète très peu sur internet moi j'aime bien me déplacer quand je vais acheter mes sustentiels en général et donc c'est le rouge noël c'est le noël rouge il est vraiment génial parce que pour moi c'est le rouge parfait jeu c'est pas que j'aime pas les autres rouges mais je suis pas fan des autres rouges surtout si vous faites de la miniature essayez de vous procurer ce rouge là parce qu'il existe le rouge indien qui est un petit peu trop clair le rouge cerise le cherry red qui est un petit peu trop cherry du coup trop cerise et ce rouge là que j'ai découvert l'an dernier et qui est juste la perfection en rouge fimo pour moi et pour terminer je garde le meilleur pour la fin oui pour moi c'est une meilleure parce que c'est une nouveauté pour moi même s'il ya plein de gens déjà qui ont utilisé cette pâte moi je n'ai pas encore utilisé j'en ai vu partout à cultura je me suis dit faut absolument que je teste ça c'est la pâte à gomme donc bah c'est la pâte à gomme c'est comme de la pâte polymère que vous cuisez que vous modelez d'abord que vous cuisez ensuite et ensuite vous pouvez vous en servir comme gomme donc ça les enfants vont en raffoler et ça faut vraiment que je sais que je que je teste parce que c'est quelque chose que je trouve trop cool donc on a ce pâte la pâte à gomme un peu fast food carrément fast food même voilà donc vous avez toutes les couleurs qu'il vous faut pour créer votre petit fast food de gomme vous avez celui ci qui est trop mignon avec des petites licornes des petites étoiles et tout et tout avec des couleurs un petit peu plus peps un petit peu plus néon ça c'est vraiment cool si vous voulez que je vous fasse des tutos de back to school avec la pâte à gomme dites le moi je vais vous faire ça parce qu'il ya des gens qui a déjà commencé les tutos back to school c'est quand le bon moment pour faire les tutos back to school dites moi parce que je sais pas s'il faut que je les fasse maintenant s'il faut que je les fasse cet été et en dernier on a celui là je l'adore j'ai trop kiffé sur celui là c'est les petits monstres à plein de petits monstres avec des yeux et tout partout c'est trop chou et donc soit vous les moulez comme vous voulez voilà vous faites à votre sauce ou soit vous utilisez des moules m a ajouté trois moules les moules monstres voilà vous avez trois petits moules monstres avec le devant et le derrière donc ça c'est cool comme ça vous avez bien un monstre qui est en trois dimensions et pas qui est tout plat sur le derrière vous avez les moules la licorne donc c'est pas tout à fait les mêmes que sur le dessin mais vous pouvez très bien faire ça comme ça si vous avez la flemme de les faire vous même une petite étoile kawaii une licorne et un diamant et pour terminer vous avez le fast food donc vous avez une glace le burger et les frites donc voilà c'est terminé pour ce hall de graines créatives j'espère qu'il vous a plu des vidéos suivront sur quelques objets que j'ai reçu ici présent mettez un j'aime à cette vidéo si vous souhaitez que je vous fasse des back to school avec la pata gomme et dites moi quand en commentaire voilà que je sache à peu près quand est-ce que ça vous convient en majorité je vous laisse pour cette vidéo je vous dis à la prochaine et je vous fais de gros bisous ciao bon